bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de rose l'exploratrice sur assassin's creed vaala et c'est la troisième fois que je la tourne depuis hier donc il ya eu deux échecs le premier ça a été par rapport à un réglage que j'avais fait pour les graphismes qui a reboot le jeu en plein tournage donc du coup ça fait une grosse coupure j'ai dit oula c'est pas très propre et ça faisait que cinq minutes de jeu donc j'ai dit ok je relance la seconde bas c'est qu'en fait j'ai réalisé que mon logiciel de capture obs par rapport au processeur et à la carte graphique que je possède et bien il a du mal quand je suis en 4k 3881 je sais plus combien à l'aimé en 4k quoi qu'en fait le problème avec ça c'est que ça fait deux fois deux fois la puce les ressources du jeu en cours donc forcément le cpu il est déjà à plat parce que la nvidia titan ça a beau être encore une carte graphique qui tient la route si vous y mettez deux fois les performances d'un jeu qui est sorti en fin 2020 ce que assassin creed va là est assez bourrin graphiquement du coup là j'ai j'ai un petit peu baissé je l'ai mis en moyen et j'ai mis la résolution en résolution hdmi quoi en 1980 1980 je sais plus quoi c'est pas important 1980 1020 je prends je suis plus non je dis n'importe quoi 1920 x 1200 voilà la résolution de base qu'on utilise depuis des années mais du coup là il devrait pas y avoir des soucis d'encodage ce que vous avez dû remarquer par exemple sur watch jogs 2 et même sur watch jog légion quand le l'encodage est en surcharge et ben le temps qu'il en surcharge la la vidéo va saccader et ça va ramer et là le problème c'est que sur assassin creed va là saccader mais vraiment vénère alors là j'espère que ça va pas le refaire du coup en contrepartie que je retourne cette vidéo deux ou trois fois je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que la dernière fois quitte à laisser quelques petites cinématiques mais pas trop non plus parce que j'ai pas envie de me quoi que non il y en a une que je vais sauter mort en contrepartie j'irai peut-être un peu plus loin dans le gameplay histoire de devoir et de prendre le temps de me familiariser avec les mécanismes du jeu pour vous offrir une expérience un peu plus confortable que la dernière session même watch dog les jeunes ça c'est déjà vu pas vraiment montrer toutes les possibilités et tout ça et vu que la joue la blague pas mal je pense qu'on va taper sur une vidéo de 50 minutes que là j'ai encore blablata un peu avant de lancer le jeu ce que je veux revenir sur les jeux que j'ai présenté c'est à dire way de jeu de légion du coup vous n'avez pas vu grand chose juste le début le prologue et tout là j'ai commencé le jeu de mon côté de mon côté pas de mon côté ça veut rien dire de mon côté après avoir terminé watch dog 2 et franchement c'est vraiment un petit bijou ce watch dog légion je vais essayer de vous résumer brièvement le truc qui me fait kiffer dans le jeu c'est que déjà vous pouvez jouer votre propre personnage enfin vous avez vu que je pouvais choisir des personnages même si ceux que j'avais la dernière fois quand j'avais fait la vidéo de découvrir ne me sais pas mais là quand j'ai fait ma partie il y avait des personnages qui me plaisaient il y avait un petit côté rose taylor de dr wood donc ça ça m'a bien plu vu que c'est à londres et tout ça donc là je joue une blonde avec avec une queue de cheval et tout ça c'est une une mannequin et a fait vraiment penser à rose taylor et c'est vraiment cool et en fait le jeu c'est qu'en fait tous les piétons vous croisez dans dans le jeu vous pouvez les recruter et les jouer donc ça peut être ça peut être un clochard ça peut être un quelqu'un qui bosse dans un hôpital ça peut être un agent de sécurité ça peut être un éboueur ça peut être un livreur ça peut être un paparazzi ça peut être n'importe quelle classe et du coup vous avez des avantages qui est sympa genre par exemple si vous jouez quelqu'un qui bosse dans un hôpital vous aurez un avantage pour infiltrer les hôpitaux bas vous aurez un passe droit parce que vous êtes vous travaillez dans le milieu hospitalier donc vous aurez la blouse vous aurez les fléchettes anesthésiante en bonus tout ça si vous jouez une star alors à la grosse bagnole elle aura plus de deux moyens de se faire de l'argent facile il ya plein de petits trucs comme ça et c'est vraiment bien fichu vous pouvez même recruter aux ennemis en enquêtant sur eux et en ce que même ce que je veux dire là par là en enquêtant sur eux c'est que vous faites des petites quêtes puisque d'ailleurs vous devez faire des quêtes qui sont généralement bas sont bien fichu parce que c'est pas forcément à point 1 et point basse sont scénarisés je pense qu'il ya il ya plusieurs set up et au bout d'un moment vous avez vu tous les scénarios possibles là vu que je commence le jeu est normal que je tombe sur des que de l'inédit mais mais genre là fallait que j'enquête sur sur un ami à la personne que je voulais recruter et qui était soi-disant décédé parce qu'il est qui est à l'hôpital mais qu'ils avaient plus de traces du registre et tout ça donc du coup ça a pu et un peu on s'est dit où la trafic d'organes je sais pas quoi et en fait on venait toute une enquête et on l'a retrouvé dans une base et tout ça laquelle la mission était en deux étapes et c'était bien fichu c'est pas du simplement un simplement à point b et ça j'ai bien apprécié donc watchdog les jeunes je le conseille sans forcément avoir fait watchdog 2 ou watchdog 1 et en plus il est beaucoup plus accessible que les autres voilà donc ça c'était la parenthèse sur l'autre jeu que j'avais présenté watchdog 2 enfin watchdog de légion pardon donc le 3 est donc là nous sommes sur assassin creed valhalla et je vais lancer le jeu je vais pas trop parler pendant les cinématiques et on va voir si l'encodage ça se passe bien allez allons-y nouvelle partie évidemment davantage d'icônes vous quitte vers votre compense je vais mettre en mode aventurier ou vu que cette vidéo découverte de toute façon je me mettrai en normal moi quand je ferai juste que voir peut-être moment difficile on verra bien de toute façon on peut changer ça en cours de jeu de route puisque l'assassin creed je suis quand même une vétérante sur la série c'est une licence qui a eu quand même 12 jeux donc c'est pas rien donc je vous laisse l'intro et je me tais silence enfants des dieux venez entendre mon terrible récits des prémices du temps tout était noir tout était vide il n'y avait ni sable ni mer ni terre ni ciel ni herbe jusqu'à ce que le feu épouse la glace dans le néant et de ce hurlement surgit le géant ymir premier de tous les êtres émire le fier cruellement tué mais de ses os et de son sang et de sa cervelle naquit le monde le monde où nous marchons et le royaume pour le moment n'a pas de soucis d'encodage donc ça c'est la bonne nouvelle donc ça c'est le personnage qu'on va jouer pour l'instant l'air d'avoir une voix de fille donc c'est peut-être une fille on n'en sait rien on sait pas trop ce que c'est un gosse donc la voix elle est encore un peu aiguë et tout ça donc on ne sait pas trop ça trompe beaucoup comme simba enfin après simba et je crois que j'ai un doute si simba dans le royaume n'a été joué par une une jeune actrice ou un jeune acteur je m'en rappelle plus mais enfin voilà vous voyez l'idée donc allons-y espérons ça va aller l'encodage pour le moment je vérifie si ça se passe bien ça se passe bien pour le moment parce que là déjà ça ramait la dernière fois et encore je savais pas que l'encodage ça faisait des saccadés je crois que c'était juste un bug qui apparaissait sur bs mais que ça avait au patas dans graphique il s'entraîne danser ah te voilà ma petite traîne bah tu as vu notre roi donc vous voyez graphiquement s'arrache même s'il n'est pas boosté à fond évidemment parce que sinon ça ramerait avec le cpu par contre je vais peut-être parler pendant qu'il parle parce que c'est pas des cinématiques et voilà quoi surprend le avec notre cadeau tu le tiendras comme ça tu le regarderas et tu diras donc ça c'est sûrement son père je reviendrai après toute une toute l'intro et les cinématiques sur l'histoire de ce jeu les assassin skid et tout ça j'en parlerai quand on sera libre de nos mouvements parce qu'on en parlait maintenant ça va niquer l'ambiance ça on peut danser j'ai envie de me battre c'est un vrai bonheur d'accueillir les gens aussi chargés ça fait très 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 ambiance à la skyrim on dirait sauver une garde après skyrim c'est lardique c'est viking donc c'est bon tu n'as rien à boire viens je vais te trouver ça j'ai un cadeau pour ton père oh ce que c'est beau ça doit valoir au moins deux robustes navires donne moi ça je lui offrirai mon père veut que ce soit moi sigurd comme tu veux mais tu n'auras pas d'hydromel le cèdre de valka fait parler mon marteau sacré banquier la tu as le brasser behaveuse Mais c'est à cause que j'ai réduit la résolution des textures pour pas qu'on aille de problème Donc vous quand vous le ferez de votre côté si vous avez une bonne bécane Ce sera bien net et puis moi aussi quand je le ferai de mon côté naturellement Mais les gens jouent sur moi il y a un moment Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le mec il était en haut sur les candélagres il a cité j'ai pas vu Tu as un cadeau à offrir On peut voir Ah la caméra se place mal Mais vous avez peut-être vu Ou alors ils ont balancé un truc Nous renaissons tous d'or ! Ah ! Ivor, Ivor Mon roi Puissent nos clans être à jamais liés par l'amitié et par l'amour Ah ! Merci, Ivor Je suis pour toujours engagé envers toi Ha 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 Hale des rois, prêtez l'oreille Cheval des flots, mes mots s'éveillent L'hydro mêle et mille mers-mêles Les braves tuent et la papyrie en mêles Au Valhalla et récompensent leur peine À l'écorne ce ne t'en qu'eux La fête est finie il semble Normalement le son c'est bon aussi C'est sûrement un peu fort chez moi Mais je vais vous offrir un son d'une bonne qualité Vu que le micro est assez fort Avec tout ça Donc j'espère que ça ira J'essaye de doser et de pas mettre le micro Trop près de ma bouche comme ça Ça ne sature pas trop Ça devrait bien se passer East Brazil L'arbre monde Les légendes nordiques Joli Plus de couleurs des ciels que dans un spare room Sinon que ça, il n'est pas en fait. C'est bien que ça soit un gamin, mais c'est quand même un gamin d'un viking. Donc, je ne pense pas qu'une épée c'est si dourne que ça. Prends le cheval ! Attends ici. Ce massacre. C'est à mon tour de faire un marché qu'est-à-dire que si tu acceptes ton sort et meurs en lâche devant les tiens, j'épargnerai les autres. Bas-toi, mon amour ! Ne l'écoute pas ! Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Tu as ma parole. Ah, Elfric, Sombrage. Il ressemble. Du drama. Les cinématiques sont bien fichus. Par contre, je ne peux pas les passer, celles du début. Mais comme vous voyez, c'est... Ça envoie. La mise en scène est bluffante. Le cheval... Ripa. Et là-bas, il y a un loup. Ah, le loup qui fait du drift, hein. Ah, le loup qui fait du drift. Ils sont plus vénères que dans Skyrim, déjà. Oulah ! Là, il l'a tué, on est d'accord. Ah non, il n'a pas eu le temps de bien le choper, en fait. C'est normal, si ça fait ça, vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer après. Pourquoi ? Corrige ça, ou sors-moi de là. Je peux utiliser un filtre sur les flux. Un instant. Ok, on est bon. Vraiment ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je peux contourner le problème. Pour être stable, tu vas devoir choisir un flux. Il y a une troisième possibilité. Je peux laisser l'animus moduler ton identité en fonction de la force du signal. À toi de voir. Donc là, on va choisir, choix dévore féminine, choix dévore masculin. Donc déjà, c'est bien, ils ne font pas le coup du genre. Et ça, ça fait plaisir par rapport à Star Wars, machin. Du coup, pendant que ça vous montre ça, je vais vous parler de ce qui s'est passé. On va essayer de vous résumer ça assez rapidement, en me concentrant. Alors, les Assassin's Creed. Ça ne se passe pas dans... Enfin, comment je peux vous résumer ça sans m'embrouiller ? En fait, tous les Assassin's Creed, vous avez l'impression que vous jouez à un personnage historique. C'est-à-dire que ça se passe dans le passé, médiéval, peu importe. Sauf que les Assassin's Creed, l'intrigue de fond, de base, depuis le 1, c'est que vous incarnez un héros qui, lui, est dans un monde moderne, un monde comme nous. Et ils utilisent un appareil qui s'appelle l'Animus, qui est une sorte de réalité virtuelle complètement vénère et complètement craquée, et qu'avec des séquençages d'ADN, ils arrivent à remonter dans le passé et à simuler le monde à travers les yeux de leurs ancêtres. Donc, là, un ancêtre viking, il voit le monde à la période des vikings en revivant toute sa vie. Dit comme ça, ça paraît bourrin, mais c'est le speech du jeu. Et ça se passe comme ça depuis 12 épisodes, même s'il y a certains épisodes où on ne nous montre pas trop l'animus, où on reste concentré sur le personnage, comme dans Assassin's Creed Rogue ou certains autres opus, où ça ne parle pas trop de l'intrigue de fond. Il y a une grosse industrie qui s'appelle Aspergo, qui ont fait cette technologie, qui sont les descendants des Templiers, et les assassins qui luttent contre les Templiers, qui sont plus ou moins... En fait, il faut voir ça comme les... la démocratie contre la... pas la dictature, mais... pas contre la société, contre... contre les sphères de pouvoir, contre le gouvernement, enfin, contre ceux qui veulent contrôler le monde, contre les... ça se dit comme mot, oligarchie... Enfin bref, vous voyez l'idée, hein, même si je ne trouve pas les mots. Et donc du coup, c'est pour ça. Et là, l'animus, il a bugué, parce qu'ils ne savent pas si l'ancêtre, c'est un homme, ou si c'est une femme, ou s'il y a eu les deux, et qu'il y en a un qui a survécu, et qu'il s'est fait tuer par les loups. Donc ils ne savent pas s'il y a eu deux enfants, en fait. Et du coup, ils buguent. Et là, du coup, on va choisir lequel qu'on veut... Évidemment, l'histoire va s'adapter, donc on ne va pas faire un mauvais choix. Genre, oh merde, je prends l'homme, mais c'est lui qui meurt. Oh merde, je prends la femme, mais c'est elle qui meurt avec les loups. Non, 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 non. Le jeu va forcément s'adapter pour que ça roule. Donc selon votre choix, ça ne change rien. C'est juste que ça vous laisse le choix de jouer soit un homme, soit une femme, tout simplement. Donc, allons-y. Parfait, je verrouille tout ça et je continue. Vers une époque où les flux sont mieux synchronisés. Et là, il va y avoir une cinématique... Enfin, pas vraiment une cinématique, mais du dialogue. Et ça, par contre, je vais sauter parce que je ne veux pas me spoiler toute l'intrigue sur un jeu que je vais faire dans à peu près un mois. Donc ça, on passe. Et là, je vais pouvoir vous parler plus brièvement des Assassin's Creed. Donc on est en l'an 872 en Norvège. Visiblement, on en a pris plein la gueule parce qu'elle est blessée, tout ça. Donc ça, c'est la map. Pour le moment, on est en Norvège, mais il y a aussi l'Angleterre. Mais on ne la verra pas dans cette vidéo. À part si c'est par là, mais j'ai des doutes. Je pense que... Non, non, n'importe quoi. Non, je pense qu'elle n'y est pas ici. Donc il y a des quêtes, tout ça. Donc. Les Assassin's Creed. C'est une série qui date depuis les années 2000, je dirais. Sans me tromper, je pense que c'est pas si déconnant. Et les Assassin's Creed sont des jeux qui explorent toutes les périodes historiques que vous pouvez imaginer qu'il y a eu dans la réalité. Donc ça peut être l'Egypte, ça peut être la révolution américaine, ça peut être la révolution française. Vous avez eu... la période... pas la révolte, mais la... la révolution industrielle à Londres. donc l'ère industrielle, tout simplement. Vous avez eu l'âge d'or de la piraterie avec Black Flag. Vous avez eu toute la période coloniale avec Assassin's Creed Rogue, qui s'inscrit aussi avec Assassin's Creed 3 et qui complète en faisant toute la trame sur la révolution américaine. quand les Britanniques sont arrivés en Amérique, ils ont colonisé les Indiens pour coloniser l'Amérique, tout simplement. Vous avez eu l'Egypte aussi avec la période Potholomée et Cléopâtre. Vous avez eu la Grèce avec les les Spartiates et les Athéniens. Donc oui, il y a plein, 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 plein d'Assassin's Creed. Et là, donc, on a les Vikings. Ça se passe pendant la période des Vikings, tout simplement. Voilà. J'en connais pas trop. Je suis pas très calée dans l'histoire des des Vikings, mais mais c'est cool les Vikings. Donc là, on est en Norvège et on va aller en Angleterre et tout ça. Voilà, voilà. Là, je ramasse des trucs et tout ça, on va avancer. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire comme principe du gameplay d'un Assassin's Creed? J'irais que c'est un pas un action RPG, mais, enfin, les nouveaux aussi c'est d'action RPG depuis originalisé et valent à la du coup. mais c'est des action aventure, voilà. Action aventure, infiltration. Même si ça se ressent moins dans les récents, mais il y a quand même une petite part d'infiltration. Avec une map en open world, vous explorez tout un monde. Donc dans les premiers, vous avez vous aviez la Damas, vous avez dans le 2, Venise, Constantinople, dans d'autres, Paris, vous avez Londres, vous avez toute l'Egypte, toute la Grèce. Ça devient de plus en plus vénère, les maps. Et apparemment, dans Assassin's Creed Valhalla, la map, elle est encore deux fois plus grande que celle d'Odyssey qui était déjà bien vénère pour faire tout le tour. J'ai bien mis 200 heures de jeu pour finir tout avec les quêtes secondaires et tout ça. C'est des jeux très scénarisés. Ubisoft, vu que c'est une boîte de développement française, qu'ils ont fait tout ce qui est Far Cry, tout ce qui est The Crew en jeu de bagnole. Qu'on fait les Watch Dogs, évidemment. Qu'ils ont fait quoi d'autre aussi ? Ubisoft, Rainbow Six, plein de jeux. Ils ont fait les Hanos aussi. Mais du coup, le doublage est intégralement français. Sur ça, ils bossent bien et puis en plus, vous avez un vrai doublage de fond, c'est-à-dire que ce n'est pas des personnages qui sont muets. Et ça, c'est bien. Donc là, on va aller au point de vue pour développer un peu plus la map, comme il l'indique. Vous disposez d'une meilleure vue d'une région. Et là, on a Rig Falky. Donc, c'est des noms nordiques. Très dur à retenir. Donc, normalement, Escaladis, c'est toujours le A. Je joue à la manette. Donc, vous voyez, les textures sont moches. Ce n'est pas de près à son I2 parce que je suis en moyen. Donc, ça, comme je vous l'ai déjà dit en début de la vidéo, n'en tenez pas trop compte. Donc là, on va synchroniser le lieu. Mais vous voyez, la direction artistique du jeu est magnifique. C'est juste qu'il ne faut pas regarder les textures de près parce que je ne suis pas en ultra, tout simplement. Ni en définition. à Valsness. C'est là que ce briseur de serment retient mon équipage. Donc, il faut aller là-bas. Vous voyez, il y a des indications en jaune. Là, je veux voir ce que c'est. je ne sais pas c'est quoi les points jaunes. Je peux vous montrer les légendes si je les trouve. Voilà, elles sont là. Vous voyez, il y a plein de choses. C'est un jeu que, à mon avis, c'est du 200 heures aussi pour faire le tour. Après, je ne serais pas obligé de le mettre de côté début décembre quand Cyberpunk que 2077 va se pointer. Donc, à part s'il est repoussé, mais j'espère pas parce qu'il y en a marre. Oui, il y a vraiment plein plein de choses dans l'exploration. Il y a plein 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 de choses. Ah, c'est des gens qui ont fait des photos, ça, d'accord. Oui, il y a le mode photo. Comme ça, vous pouvez vous amuser à faire plein de photos. Ça, c'est bien. Donc, voilà. J'ai un peu un peu de la merde dans mon seau, mais vu qu'on va nous mener dans l'eau, c'est pas très grave. On peut nager, évidemment, tout ça. Ce que je peux en dire de ce que j'ai du jeu avant de l'avoir acheté, c'est que sur le long terme, on va avoir son propre dracar, ses propres compagnons, son équipage. On va avoir son propre village qu'on va pouvoir builder et tout ça. donc de ce côté-là, il y a du conflit. Pas simplement une histoire principale. Au début, on part de rien et après, on devient... on va faire des vikings. Attendez. Ce que je voulais dire. Nous allons rendre les vikings Great Agents. Mike Viking Great Agents. Voilà. Tout simplement. Faire des vikings une grande nation. Donc, on va là-bas. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse un petit jeu troll que j'ai chopé en jeu 1D. Vous verrez, ça sera vraiment troll cette vidéo découverte. Le jeu s'appelle Trump Simulator 2020. Donc, ça va être marrant. Le clan du Grand Corbeau, ils se battent comme des berserkers. Eivor, l'ami des loups, a tué une vingtaine d'entre nous avant d'être maîtrisé. Eivor, t'as traduit. Ah, c'est pas mal. Bam ! Ça, tu ne l'as pas vu venir. Oui, oui, oui. Bon, évidemment, on vit qu'on est en facile. C'est du one shot sur one shot. De ce point de vue-là, on est un petit peu craqué. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est très bien dans les jeux Ubisoft, c'est que vous pouvez jouer en mode narration et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et juste profiter de l'histoire, vous avez une difficulté basse. C'est très bien. À part sur le Watch Dogs 2, ça passe... Quoique, je ne l'avais pas mis en mode narration. Mais voilà. Donc, on doit aller là-bas. Donc oui, les combats sont très dynamiques et tout ça, c'est pour vous battre à l'arc, faire des combos avec la hache, avoir tout un tas d'armes et des équipements. On se bat près d'ici. Je passe les dialogues. Lui, il a payé pour tout le monde. Alors, inventaire. Donc là, il m'explique les choses. On va prendre le bouclier. Bouclier du clan du Grand Corpo. Voilà. Donc comme ça, on pourra parer pour encore plus de confort. Donc par là. Où est votre équipage et le libérer ? Dévoilement d'opportunité. À proximité d'un mystère, d'un artefact, d'une source de richesse, des icônes se mettront à pulser sur la boussole. D'accord. Donc là, il y a quelque chose à 80 mètres. On peut essayer de voir ce que c'est. C'est pas loin. Utilisez votre corbeau. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça pour la reconnaissance depuis l'origine. Enfin, dans Rugy, c'est un aigle. Et là, on disait aussi mais là, c'est un corbeau. C'est plus raccord à la période wikings qu'un aigle en Norvège. J'y crois moyen. Apparemment, il serait là-dedans. Est-ce que je peux baliser les ennemis avec ça ? Si je passe par la grande porte, je risque d'attirer l'attention. Ouais, mais non, on va pas faire ça. Tu vas voir si tu peux repérer les ennemis. Faire de reconnaissance, quoi. Il y en a certainement, mais je les vois pas. Après, est-ce qu'ils ont pas encore pop parce que je suis pas assez près du lieu de la quête ? Ce qui m'étonnerait quand même, puisque... Ah, ah, ah. Là, il y en a un. Non, mais on va pas passer par la grande porte. On va passer par là. Il y a un petit passage, là. Hop. Au direct. L'équipage devrait être à l'intérieur. Wow. Par contre, il n'y a pas de mini-carte. Genre, ça, ça a été extrêmement pratique. Il y a un radar, mais... Est-ce que je peux faire des assassinats ? Bon, bah, ça s'est bien passé. Couillé. Du fric. L'autre côté doit être barricadé. On va moyen d'entrer et de détruire la serrure. Eh bien... Ça, on peut aller fouiller. On verrait du craft. Vision de d'un. Pour ouvrir une telle porte, briser la serrure, la vision de d'un. Mais en surbrillance. Ça, j'ai pas compris comment ça marche. Oula. Ah, comme ça. C'est pas mal. Ouh. Lui, il a payé pour tous. Il en reste un, non ? Ah, c'est pas évident. Faut le maintenir et enfoncer en même temps. D'accord, c'est un coup à prendre, en fait. Ça, c'est un jeu que je pense Bob Lennon, il doit s'éclater là-dessus. Déjà, il avait fait une vidéo découverte qu'il l'avait testé carrément. Il avait été invité chez Ubisoft Montpellier et du coup, il avait pu tester le jeu. Et c'est lui qui m'a donné envie de l'acheter. Après, j'adore les Assassin's Creed, donc je l'aurais acheté sans forcément voir sa vidéo preview. Mais il m'avait donné bien envie. Il y a un trésor, là. Lingot de carbone. Ça se voit qu'on est vraiment super faciles parce que je les démonte sans transpirer. Est-ce que je peux maintenir ça ? Non. L'objectif a l'air de me dire que c'est là-bas. Il devrait y avoir une ouverture dans le toit. Sur le toit. D'accord. Eh ben, montons sur le toit. Effectivement, je la vois l'ouverture. Enfin, je pense l'avoir. Ouais. C'est pas là qu'on a commencé le jeu, cette salle. J'aurais bien tombé pile sur l'ennemi pour les guacquer. Mais je ne le vois pas. Ah, là-bas. Ok, on va essayer. Ah, c'est en cinématique. Je peux le passer ? Non. Ok. Un boss. Je vais te rendre à elle en personne. Esquivez. Ragenouille-toi, le délou. Je t'épargnerai. Ferme-la et bats-toi. Attention à la josse d'endurance. Oups. Attaque puissante enterter. Ouais, c'est une endurance. Ouais, c'est un boss. Oh, il l'a payé. ça c'est fait ça je les a passé j'ai pas envie de me gâcher l'intrigue je vais faire le jeu qu'est ce qu'il se passe oh c'est drasil qu'est ce qu'il fait là l'arbre monde ah j'ai récupéré une armure ça sera mieux que ce qu'on a déjà capuche armure du clan du grand corbeau ah elle a l'air pas mal âge de varine donc l'âge de son père les bottes les ganteliers est-ce que je peux avoir de hache parce que ça ça serait carrément trop cool ouais voilà on est bien comme ça même si tu semblais loin d'ici écoutez si vous respirez vous pouvez vous battre alors reprenons notre navire ah on va avoir le draka on va avoir un draka ah cool tu peux avoir deux haches ça c'est vraiment chouette hop ça bam j'ai pas trop compris comment on attaque les deux là voilà rejoignez votre navire bon d'accord c'est brouillé où alors ah c'est méchant donc les bleus sont avec nous d'accord mais la marque j'aurais bien une marque c'est peut-être possible dans les options je peux regarder d'ailleurs alors option interface non c'est pas ça qu'on veut mini journal des quêtes oui boussole ouais il n'y a pas l'air d'avoir de mini carte c'est vraiment dommage vraiment quelque chose qui est important à moins que ça se règle dedans aïe ah oh non Aïk ! Prendre le commandement. Vous allez pouvoir voir les phases en navire. C'est parti. Donc je ne fais pas vraiment un drakar pour l'instant. J'ai un peu pensé qu'il est petit. Après un drakar c'est peut-être pas très grand. Je ne me rappelle pas. J'en sais rien après. Je suis ici et il faut que j'aille de l'autre côté. Ça ? Non ? J'en sais rien en fait. C'est pas très clair. Rejoignez Forneg. C'est très certainement. Bon bah on va essayer de faire le tour. C'est joli. Ah bah là, un petit peu plus vite. Ah ça doit bien être ça un drakar. C'est juste que pour l'instant il est simple et on peut se voir le custom. Ils ont humilié son mort. Qui aurait-il à dire ? Ah quelque chose comme... J'ai été idiote, égoïste, inconsciente, entêtée et je pue le sang et le fumier. Je préfère ma version. Abaissez la voile ! Regarde Aver ! Quelqu'un installe un avant-poste sur cette île ! Des hommes de pied. Ils grappillent toutes les terres inoccupées comme des poulets picorent le sang. Même avec toi un pied dans la tombe, nous pourrions les battre ! Attaque de petits campements. Il est possible d'attaquer avec l'équipage les petits campements du littoral. Écoute, pourquoi pas on va finir là-dessus. On va pas aller plus loin. On va finir là-dessus. Votre navire doit être dirigé vers la côte. On va finir là-dessus. On va faire quoi toi avec ton arc, hein ? BAM ! C'est vraiment dynamique, hein, depuis Odyssée et Assassin's Creed. BAM ! Bonne opération ! Au revoir ! Moi aussi je peux en prendre un arc, hein. BAM ! Dans la gorge ! Je pense qu'on a pris l'endroit, il nous reste ? Ouais c'est rien du tout ça, bam ! Touché ! Il a l'air plus fort celui-là, non ? Non ! C'est juste une illusion ! Et ce qui est bien c'est qu'on peut changer rapidement entre l'arc et les armes en... que l'arc est sur la gâchette et... Oh ! Mordeuse d'os ! Une nouvelle hache ! Ça, ça a l'air cool, hein ? Donc ça c'est celle que j'ai et ça c'est l'autre. Il doit être retenu par la main principale. Ah d'accord ! Bah pourquoi pas ! Il doit être retenu... Il doit être retenu... Ah c'est une hache à deux mains ! Oh ! Elle est superbe ! Oh ! Elle est superbe ! Ok ! Normalement on a pris l'endroit là, c'est bon non ? Ouais, je pense. Je pense qu'on est bon là. Ok bah je vais arrêter là. Je pense qu'on a fait une session pas trop mal. Je ne voudrais pas trop ramer donc on est presque à une heure. Donc voilà, c'était une vidéo Rose l'exploratrice sur Assassin's Creed. Voilà ! J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt ! Bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501